Hello les chants et les hosts de Logs j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur mindplex vous pouvez voir ça donc au web si certains le reconnaissent voilà c'est un serveur que j'apprécie plutôt pas mal puisqu'on peut faire des choses assez sympa dessus et j'ai récemment découvert dessus un jeu qui me plaisait bizarre et du coup que j'étais que j'ai décidé un petit peu de partager avec vous du coup justement pour ce mois de daily upload en tant que seconde vidéo voilà c'est le jeu skyfall voilà c'est un sky wars basique sinon mais on va se retrouver avec des elytra avec plein de petits booster tout ça et c'est sympathique moi qui adore les elytra malgré le pvp assez merdique on va pas se le cacher de la 1.9 qui a été rajouté je quitte vraiment la fonctionnalité des elytra donc je tenais à vous partager ça un petit peu car c'est un jeu vraiment qui mérite comment dire d'être d'être joué voilà du coup bah je vous souhaite une bonne vidéo et puis je vous retrouve in game voilà voilà et voilà heureux les gens on se trouve donc dans l'ingame lobby de mineplex pour faire notre petit skyfall voilà j'ai pris le kit speeder pour ma part ça me permet d'avoir 10% en plus de speed quand je vais passer dans les boosters les boosters c'est quoi et ben c'est une sorte de rond en argile durcie jaune voilà et ça va vous booster parce que sinon évidemment vous vous doutez bien que si on avait des elytra et qu'il n'y avait pas une manière de remonter ce serait un petit peu bête puisque on s'écraserait vite fait puisque les elytra ont tendance quand même à nous porter à la descente si on prend pas de vitesse voilà du coup il ya plein plein de kits vous pouvez voir qu'il ya aéronautes ya stoner voilà et il ya juste heures et il n'y a pas que ça parce qu'il ya un autre côté aussi avec des trucs il ya des daïs et ya speeder donc voilà speeder c'est 10% plus sur les boosters des daïs on va le découvrir tout de suite donc arrow will follow nearby ok nearby pendant j'ai mal prononcé tout cela donc ça veut dire que les flèches si j'ai bien compris vont être un petit peu guidé vers les joueurs les plus proches aéronautes ça je connais c'est 45% de dégâts infligés quand on fly stoner je connais pas c'est d'accord en fait je pense que c'est quand on frappe un ennemi pendant qu'on vole ça va désactiver ses elitra pendant une seconde mais bon c'est pas trop ce que je cherche à faire et ça hitting players will din ok donc ça en fait ça va permettre que quand on tape quelqu'un tout simplement il va prendre le double de knock back moi personnellement je suis très satisfait de mon kit speeder je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sur ce jeu je me suis un petit peu entraînant entraînant oui bien sûr entraîné sur ce jeu voilà donc il ya quand même il ya quand même pas mal de trucs à connaître sur les illitra pour pouvoir y jouer mais bon justement ça m'a un petit peu appris toutes les particularités de l'élitra là dessus donc franchement c'est un jeu vraiment sympa et puis même j'ai envie de dire un petit peu éducatif sur minecraft puisqu'on apprend à bien gérer l'élitra voilà et ça l'élitra c'est quelque chose que je kiffe vraiment sur la 1.9 c'est vraiment la seule nouveauté 1.9 que j'ai adoré et 1.10 ça aurait été je vous laisse deviner lors spoiler bien sûr puisque c'est mon skin voilà je peux retrouver les mien un petit peu parmi le monde solo mais du coup voilà ils ont un petit peu fait de la merde en ce moment mojang enfin microsoft puisque c'est un petit peu qu'ils ont qui ont le contrôle je suis dans quelqu'un oui c'est parce qu'il doit y avoir un vieil pique ya join du coup on est 17 sur 16 et du coup forcément c'est moi qui me forci le monsieur voilà alors du coup on va atterrir là et justement les boosters vous voyez c'est rond là c'est grand on va se calmer monsieur hop là voilà c'était pas très difficile par contre tout son staff est tombé dans le vide ça c'est assez problématique enfin problématique il n'avait pas un énorme stuff mais c'est quand même dommage de perdre du stuff de cette manière hop là on va atterrir ici alors on a un petit casque en cuir c'est toujours sympathique à voir on a on a des jambières en maïs ça c'est bien donc vous pouvez voir vous pouvez voir pardon je parle très très mal as time passes the world begins to rot ça ça veut dire qu'en gros le monde commence à pourrir sur les hausses pour que tout le monde reste pas camper dans les hauts de la map sinon ce serait assez illégal enfin comment dire pas faire play voilà et du coup et bah ça ça devient tout pourri et quand on passe dedans enfin quand on quand on marche dessus quoi et ben ça vous défonce littéralement ça vous enlève vraiment un coeur par seconde c'est horrible donc si vous voyez ça n'y allez pas alors on va activer les électrons on va prendre ce booster et on va monter sur cette île je sais pas si on n'y était pas déjà juste avant mais bon on y va quand même à la guerre comme à la guerre il n'y a pas de nourriture je pense qu'on va être un petit peu obligé de se limiter à la rotten flesh en terme de nourriture pour une fois qu'il y en avait une qui m'avait pas empoisonné forcément l'autre elle était au rendez-vous pour m'empoisonné mais bon c'est pas grave écoutez on va monter là dessus là ça m'a peut-être pas l'air d'être pris avec un peu de chance oui si on a six pommes ça c'est très 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 bien d'avoir six pommes parce que on en a bien besoin de cela de cela on en a très 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 besoin puisque la rotten flesh c'est pas que j'en ai un petit peu marre de fait ça mais voilà quoi on va passer là dessus pour monter ok non je vais pas avoir cette vitesse on va se contenter de revenir sur l'île de départ on va bouffer et pomme on n'a pas le temps ok bonjour monsieur c'est des plaies yt voilà on peut prendre de la vitesse il faut juste y arriver avec les élytras en se boostant sur le sol toc bonjour toc c'est assez hardcore mais on a l'impression en gros que ça nous fait genre un petit coup de vitesse quand même parce que genre c'est activé des élytras pendant deux trois secondes et ça c'est plutôt pratique ok j'arrive là là je suis à deux doigts de le toucher yes là on passe par là non si tu prends le truc par contre ok c'est bon on l'a eu on l'a eu les jambons c'était assez facile mais par contre le mec derrière nous j'ai moins aimé comment ça se fait qu'il m'a hite ah oui d'accord il a aussi la même technique à moi alors du coup ce que je vous propose de faire c'est de prendre ce truc hop là et de fuir comme des gros demeurer voilà lui forcément il s'en doutait pas il m'a suivi comme un génie et il va mourir ça c'est bien ça c'est une bonne stratégie d'emmener les gens justement derrière nous pour qu'ils nous suivent et puis qu'après voilà comme vous pouvez le voir il est mort et ben ils vont tomber dans le vide parce qu'ils vont vouloir me suivre mais moi je prends déjà le booster et du coup le booster n'est pas réutilisable pendant 15 secondes et du coup lui n'a pas le booster et il est coincé puisque il est à une hauteur inférieure au bord du plus bas de la map donc bah du coup il peut pas me rejoindre et bien écoutez l'autre a dû ce fail à ce que je peux voir et du coup on a on a gagné voilà hop on va cliquer pour type le booster voilà écoutez on a gagné voilà bon c'était pas une game de ouf en termes de de kill mais franchement c'est un jeu bien bien sympathique que moi j'aime bien donc voilà j'espère que vous aussi ça vous plaira on va peut-être pas rester dans cette game voilà je vais juste papoter un petit peu avant de switcher le game où il y aura un petit peu plus de monde peut-être voir sinon on aura le time de parler et en même temps bah voilà d'attendre que les gens join voilà et du coup ce que je tenais à vous dire c'est que j'ai reçu vraiment énormément d'avis positifs sur la petite vidéo map d'horreur enfin petite vidéo elle faisait quand même 27 minutes donc bon c'est pas non plus une petite vidéo mais là la vidéo sur la map horreur pour halloween voilà et donc si j'en ai bien déduit la situation du coup vous ça vous plaît tout cela donc bah moi ça me fait plaisir d'en faire en plus des maps donc j'ai prévu que pour le mois de daily upload comme vous le savez que je suis en train de faire je vais faire tous les samedis une petite map pas forcément d'horreur même si la prochaine sera sûrement la suite de grief qui est denial voilà map qui m'a l'air bien sympathique parce que oula qu'est ce que j'ai fait j'ai fait de la merde j'avais pas dû activer mon alitra au début et du coup je me retrouve tout en bas ok on va prendre ce booster là ce booster là si on arrive à le prendre hop là ça m'a servi à rien on va prendre celui là ok j'ai mon idée c'est bon j'ai l'idée on passe par ici on monte comme ça et là il ya moyen d'aller ici alors le seul problème c'est que peut-être les coffres ont déjà été pris et ça c'est assez problématique si c'est le cas ok il me faudrait au moins un coffre genre sinon c'est un peu la dèche ok c'est un peu beaucoup la dèche on va aller là avec un peu ok d'accord il ya quelqu'un là voilà là il ya personne à mon avis et personne n'y est encore venu puisque ça vient à peine de commencer le jeu nickel on va se ranger un petit peu la bouffe on a une petite épée en bois voilà et ouais du coup je parlais de la sortie de la suite grief donc ouais c'est déjà sorti en fait je m'étais pas rendu compte que grief allait quand j'y ai joué en fait ça faisait déjà plus d'un an en fait qu'elle était sortie cette map mais du coup c'est bien parce que on veut pouvoir directement enchaîner sur la suite de la map non ça je pense que c'est pas une suite de la map puisque dedans on meurt limite enfin pas on meurt mais bon c'est c'est très particulier grief un c'est très très particulier mais en tout cas je pense faire la suite de cette map grief voilà puisque c'est quelqu'un un de mes abonnés voilà je le remercie qui me l'a recommandé donc bah écoutez moi ça me plaît d'en faire et puis bah écoutez on va en faire vous avez été aussi pas mal apprécié la vidéo avec am yuna voilà donc pourquoi pas en refaire avec elle ça pourrait être très sympa puis puis elle est très très gentille donc écoutez c'est très très sympathique de tourner avec elle donc écoutez il n'y a pas de problème là dessus donc il y aura sûrement d'autres vidéos avec elle dans le futur là moi en attendant j'aimerais bien trouver une table de craft parce que ça pourrait éventuellement me servir à crafter une petite épée en fer puisque j'en ai le moyen on va faire on a pile assez voilà et avec ça on va pouvoir taper un petit peu du genre donc c'est nickel normalement il devrait y avoir des gens en bas aussi donc on va aller voir un petit peu ça là il y en a un je le vois on va lui foncer dessus toc ah bah c'était le même que tout à l'heure toi du coup on va te retuer voilà désolé mon ami mais c'est encore moi qui tue bon du coup il est mort rt pour lui c'est pas grave on va donc un petit peu s'équiper avec le stuff qu'il avait on n'avait pas grand chose en plus à me donner par contre je peux me faire un sacré stuff de malade en termes de bruit puisqu'on peut se faire des bottes en diamant et ça c'est très très bien normalement il va y avoir aussi ce qu'on appelle le supplé drop qui va se ramener ou là par contre toi je t'explique pas trop au top de ma ville à niveau pvp ça va pas être le pas être vraiment ouf alors du coup ce que je vous propose c'est qu'on va faire un retour ok non j'ai pas le moins j'ai pas moyen de faire un retour stratégique c'est un peu la merde ok alors c'est maintenant ou jamais donc disons que c'est maintenant allez ça pas trop j'ai cru que c'était quelqu'un c'était des particules je stress j'ai pas vraiment envie qu'on vienne le clean up ce sera assez bof de la part des gens donc bon on va plutôt éviter ça on va bouffer un petit peu de coquette porkchop voilà on prend les petites pommes on peut se faire un briquet tiens ça c'est pas mal voilà on va se le crafter on va pas utiliser les boules de neige parce qu'on n'a pas besoin enfin la boule de neige en l'occurrence puisqu'on n'a qu'une mais bon on va pas la mettre parce qu'on a déjà la canne à pêche ça suffit largement pour faire ce genre de truc donc voilà qu'est ce qui se passe il aurait les traits des ailes oh la 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 il y a un monsieur derrière j'ai pas capté là on entend le supplie drop qui arrive voilà donc c'était ça c'est de ça que je vous parlais ok alors faut que j'arrive à le tuer merde ça va être chaud ok c'est bon on l'a eu on l'a eu qu'est ce qui se passe lui il a bégé on va jeter un petit peu le stuff juste ici hop et on prend tout ce qu'il y a là dedans on a une diamond axe alors je vais la prendre à la place de l'épée en fer vous comprendrez pourquoi juste dans quelques secondes mais d'abord je m'équipe voilà donc je disais pourquoi je ne prends pas cette épée en fer c'est parce que avec leur système pour imiter un pvp 1.8 et ben quand on tient une épée en main vous voyez ça nous affiche un bon gros bouclier sa race et ce n'est pas très très beau puisque ça couvre la moitié de l'écran et c'est vraiment dérangeant enfin du moins pour moi ça me stresse à mort alors on va essayer de litchi ici pour monter hop on va peut-être essayer de prendre un booster c'est le seul moyen que je vois parce que les boosters m'ont l'air assez haut pour les prendre donc on va juste se contenter de monter en haut des plantes alors ici doit y avoir un jump à faire mais n'étant pas un professionnel du jump je sens qu'on va bien galérer d'ailleurs en parlant de jump je hop hop voilà il s'est ramené le monsieur je vais tranquillement avancer et on va aller le tuer monsieur machin fabio de minecraft voilà ok alors pas voilà mais bientôt voilà non ok bon c'est bon il lagué un petit peu ou alors c'était moi mais c'est assez particulier les coups que je lui mettais donc je sais pas qu'ils nous deux lagué mais bon voilà j'ai la douce en tout cas tu as bien joué on va dire même si pour le coup je pense qu'on peut quand même se le dire je vais mériter un petit peu la victoire en termes de stuff mais bon voilà c'est pas grave on va pas forcément non plus en faire un plat on va revenir justement au hub tranquillou parce que j'ai pas envie de me refaire tp puisque maintenant on va faire on va s'arrêter un petit peu là dessus voilà je vais remettre mes shaders pour faire une fin un petit peu sympathique voilà tac c'est bien beau mais par contre les shaders ce on n'y voit pas très clair avec votre hub d'halloween donc on va se mettre à côté d'une petite pumpkin ou voilà du coup pas moi je vous souhaite une bonne fin de soirée peut-être si vous regardez cette vidéo le soir et généralement je sens mes vidéos un peu orienté vers le soir donc c'est un petit peu normal que je dise ça ou alors une bonne journée ou une bonne nuit tout simplement si vous regardez ça avant de vous coucher donc du coup bah moi je vous dis à très très bientôt les gens encore une fois merci pour les 3000 abonnés c'est vraiment un truc de malade qui se passe sur la chaîne en ce moment on monte vraiment à une vitesse du tu refus d'ailleurs je comptais bientôt vous faire une petite une petite faq puisque ça m'a pas mal été demandé pardon et donc ça peut être sympa peut-être pas encore irl l'irl ça vient pour les 5000 abonnés mais vous inquiétez pas j'ai déjà de quoi avec tout ça j'ai une webcam la c920 de logitech très très bien c'est de la 1080p 60 fps voilà donc au niveau de ça il n'y aura pas de problème ce sera de la bonne qualité et bah voilà du coup j'ai un petit peu résumé le tout donc que que j'allais refaire des maps que j'allais faire une petite faq donc bien entendu je vous avais déjà dit que j'allais faire un concours voilà très très prochainement pour les trois cas et aussi le mois de daily upload dans lequel on se trouve actuellement du coup maintenant on peut rajouter la faq voilà en termes de jeu aussi je vais faire peut-être du dragon escape sur ce sur ce serveur main plex c'est un petit jeu d'arcade on doit faire un parcours en toute vitesse pour échapper aux crises d'un dragon bien vilain qui va nous poursuivre et vouloir nous tuer voilà c'est très très sympathique mais il faut bien savoir jumper mais bon en l'occurrence je connais un petit peu les maps maintenant mais bon ça reste un bon jeu pour blablater tout ça et aussi au niveau des tutos ça vous allez être content puisque vous aurez un tutoriel tout je dis bien tous les dimanches voilà donc je vais faire le montage le samedi et puis je vais un petit peu faire tout ce qui est grec pendant la semaine voilà également pour les tutoriels il y aura beaucoup de graphismes encore avant je pense avant je dirais avant noël 2010 enfin avant noël 2016 voilà ce noël là qui vient il y aura que du graphisme mais peut-être plus tard ça a été demandé par ma communauté bien sûr c'est pour moi qui sort les idées comme ça d'un coup je peux vous imposer des trucs comme ça d'un coup mais ça m'a pas mal été demandé de faire des tutos pour le montage puisque et je vous en remercie d'ailleurs vous aimez bien mes montages donc écoutez ça c'est nickel je vous ferai peut-être un petit tutoriel pour fin d'année si j'ai amené le temps voilà également 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 puisque ça fait beaucoup de choses à vous dire mais bon voilà les maps elles vont sortir tous les samedis mais ça je crois que je l'ai déjà dit donc je me répète un petit peu voilà c'est vraiment le moment pour terminer la vidéo là je pense qu'on peut le dire mais voilà je tenais un petit peu à vous à vous mettre clair là dessus donc comme ça vous savez un petit peu tout ce qui va un petit peu arriver sur la chaîne prochainement et vous aurez aussi pas mal de gameplay du coup comme je voulais dit avec le dragon escape et tout ça vous aurez au total trois vidéos de gameplay si on si on en compte la map par semaine et vous aurez trois speed art plus un tutoriel par semaine également voilà donc ça fait pas mal de choses à faire mais bon écoutez je m'y suis engagé j'ai continué mon projet voilà et puis ça c'est ma manière de vous remercier disons pour les trois cas voilà parce que c'est quand même vraiment un truc de malade et je sais que je me répète énormément mais je tenais vraiment à dire voilà du coup comme je vous l'ai dit là c'est un petit peu le temps de terminer cette vidéo puisque je me répète un petit peu beaucoup en ce moment et du coup bah écoutez je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée une bonne nuit peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo voilà je vous dis portez vous bien écoutez c'est l'essentiel si vous avez bien aimé cette vidéo écoutez mettez un bon petit like ça ça me fait toujours énormément plaisir de voir des likes bon après évidemment vous n'êtes pas obligé d'en mettre un mais ça encourage toujours d'autant plus quand on est encore un petit peu pas non plus hyper connu dans le monde dans le monde youtube bien c'est toujours un petit peu à se faire mieux connaître voilà et également surtout et surtout d'ailleurs à la partager à vos amis et à vous abonner et si ce n'est pas toujours fait ça me fait toujours très très plaisir voilà je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tout en comme je l'ai déjà dit énormément de fois déjà dans cette vidéo et puis pas du coup voilà moi je vous dis bye bye tout le monde